... la situation des contracteurs actuellement itinéraires. Je voudrais commencer déjà par féliciter tous les contractuels admis. Merci à tous ceux qui, depuis un bon moment, nous ont accompagnés dans le fonctionnement de différentes écoles. Vous savez, il y a un concours qui a été organisé pour le regroupement de 5 000 enseignants, 3 000 avènementaires, 2 000 secondaires. Un concours organisé par la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes heureux déjà de faire profiter pour remercier le Président de la République parce qu'une des difficultés et des problèmes qui se posent à notre système éducatif, et qui est d'abord un problème qui est généralement partout, c'est le problème d'enseignants. Le Président de la République, dans le souci de vouloir réglir ce problème, a organisé, a facilité cette année l'organisation des concours pour nous permettre de décuter 5 000 enseignants. 5 000 enseignants, 3 000 secondaires, 3 000 avènementaires. Je suis très heureux aujourd'hui de constater qu'au niveau des résultats, vous savez, au niveau de notre école, des contractuels, il y a eu 1 956 candidats. Sur les 1 956 candidats, 1 495 ont été admis, soit un pourcentage de 77%. A l'élémentaire, nous avons un pourcentage de 83% d'admis, et au secondaire, un pourcentage de 72%. Ça veut dire déjà que ces contractuels qui ont décidé de s'engager avec nous et de faire ces examens, c'est vrai qu'on n'a pas eu 100%, notre souhait était qu'il y ait 100%, mais ce taux d'admis, qui est de 77%, pour nous, est déjà une satisfaction. Donc voilà, je tenais aussi à les féliciter pour ceux qui sont admis, et dire à ceux qui ne sont pas admis, de toute façon, c'est un concours. Nous avons souhaité notre souhait, comme je disais tantôt, que nous ayons 100% d'admis, mais vous savez, le concours, c'est un concours. L'objectif du gouvernement, l'objectif de notre pays, c'est de parfaire le système éducatif, et d'améliorer la performance de nos enfants, de nos élèves. Et cela sous-entend que, si un concours qui est organisé, les meilleurs sont naturellement ceux qui sont recrutés, parce que c'est en fonction du nombre de places disponibles, en tout cas le nombre de places que souhaite avoir la fonction publique. Donc je voudrais insister sur cela. Monsieur le ministre, nous avons eu ces contractuels qui nous ont expliqué que vous leur avez promis une admission à 100%, comme dites-vous de cela ? Je pense qu'il faut qu'avec le dire, soit honnête. Je ne suis pas le ministre de la fonction publique, je ne suis pas le premier ministre, pour le président, c'est pour moi qui recrute les enseignants, c'est pour moi qui recrute les fonctionnaires. Je ne peux pas promettre au contractuel que nous allons faire en sorte qu'ils fassent pas le concours, qu'ils fassent le concours et qu'ils soient admis à 100%. En ce moment, c'est un peu simple de faire en sorte qu'ils ne fassent pas le concours. Une fois qu'il y a un concours et qu'ils sont à l'égard, ça veut dire que nous sommes en train de travailler pour la performance et pour choisir les meilleurs. Cependant, par contre, ce qui a été promis au contractuel, nous l'avons réalisé. Je tiens à préciser que c'est le deuxième concours. Le premier concours a été organisé en 2013 par la fonction publique. Lorsque le concours a été organisé en 2013 par la fonction publique, aucun contractuel n'est admis. Nous avons dit que cela a dû au fait que les sujets qui ont été donnés pour les concours derrière le recrutement des enseignants étaient un sujet qui était donné pour le recrutement des fonctionnaires. Nous avons dit au contractuel, lorsque je les ai reçus, lorsque nous avons échangé, sous l'accord du président de la République, du ministre de la fonction publique, nous avons dit que nous allons travailler de manière à ce que ce soit des sujets type pédagogique, des sujets qui soient des sujets capables de pouvoir servir notre école et faire en sorte que ce soit des sujets pour recruter, pas des fonctionnaires seulement, mais des fonctionnaires enseignants. Dans ces conditions, avec l'accord du ministère de la fonction publique, nous avons travaillé pour que les sujets pour le recrutement des enseignants à l'élémentaire soient donnés par les enseignants de l'énie et les copies corrigés par les enseignants de l'énie. Les sujets pour le recrutement des enseignants du secondaire soient donnés par les enseignants de l'ISSEC et corrigés par les enseignants de l'ISSEC. C'était ce que nous avons promis et nous l'avons réalisé pour que les sujets soient des sujets type permettant de pouvoir recruter des enseignants. Ceux qui étaient dans la pratique des classes, qui étaient récuits dans la pratique des classes et qui avaient, je dis le mot, qui avaient un niveau naturellement, sont ceux qui, à ma foi, vont être admis. Aujourd'hui, vous voyez déjà, sur 1956, il y a 1495 admis. Ça veut dire que déjà, les sujets, contrairement à 2013, où il n'y a même pas eu un admis, si on a 77% aujourd'hui, je pense que nos engagements ont été respectés. Et il faut que cela soit clair, jamais nous abonner à un contrat actuel que nous allons les prendre, quels que soient les résultats qui vont avoir au niveau du concours.